Dans Luc 1, le verset 78, c'est le Seigneur Jésus Christ, c'est lui qui chasse les ténèbres, les ténèbres depuis la chute d'accord, c'est tout le temps du règne, c'est tout le temps du règne et la mort, et pendant tous ces temps-là, c'est seulement un toison qui recevait l'amour, et cet toison-là, c'est le signe de tous les prophètes, 1 Pierre 1, verset 10 à tous, et le Bible nous dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait nécessairement l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, par prophètes parce qu'il y a l'Esprit de Christ, donc les prophètes avaient l'Esprit de Christ, donc l'Esprit c'est la rosée, c'est l'huile, c'est la rosée, il est doux au frère de démerer ensemble, c'est comme de l'huile, il a répandu sur la tête d'arôme, il y a la barbe, il y a la robe, 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 et c'est comme la rosée sur la montagne de l'Ermond, cette montagne-là ce sont des prophètes, c'était eux seuls qui avaient l'Esprit en eux, pendant tout le temps de la vie, Jésus-Christ avec un prophète, Jésus-Christ aussi est venu quand même, maintenant lorsque le matin est arrivé dans l'expérience de Jésus-Christ, il a vu que la rosée remplissait la toison, Jésus-Christ, et le matin-là, la toison qui renferme toute la rosée, représente Jésus-Christ, nous l'avions vu aujourd'hui, lorsqu'on l'est baptisé par Jean-Baptiste, lorsqu'il sortait, Jean-Baptiste avait vu l'Esprit descendre sur lui en forme, ou l'Esprit c'est la rosée, il dit aux disciples, il vous est avantagé que je m'en ai, si je ne m'en veux pas, le Saint-Esprit ne viendra pas, donc la rosée était sûre, mais la rosée n'était pas encore descendue sur la terre sèche, donc la terre ce sont les ordres, il vous est avantagé que je m'en ai dit qu'il ne faut pas presser, donc c'est le langage représenté qu'on devait presser Jésus la toison, c'est pourquoi il s'était rendu dans la montagne, et dans le nord signifiez « prissoir » « prissoir » dans le Congo en Italie, « prissoir » « prissoir » « prissoir » « prissoir » « qui sera pliés ? » « prissoir » « pour le étonner à la terre sèche » « pour le donner à terre sèche » « Amen » « pour donner et faire l'expression à la terre » « et là, cette terre, c'est nous » « à la santé » « il s'agit » il avait pris la toison et il l'a pressé à cet endroit-là Géléon représente Dieu le Père lui-même l'éternel la toison pleine des rosées en main c'est Jésus-Christ il faut que les Pères pressent Jésus-Christ il accepte que les sacs pour que nous l'adhérent nous recevions la rosée il y a un moment dans la Camerounie c'est comme ça le répartit toute la rosée était d'abord entrée ou contenée dans une coupe et cette coupe-là représente le ministère de la parole le Pézenta le Seigneur a pris son esprit lorsqu'il était à la croix et le Père c'est ça l'œuvre du ministère de la parole c'est pourquoi Géléon avait pressé la toison et il a mis la rosée dans la coupe après la mort et la résurrection de Christ le ministère de la parole est-ce qu'il entre les mères la pierre la jambe la jamb 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 et c'est par leur chemin que l'esprit devait partir toute la terre le Seigneur prend l'esprit dans le ministère de la parole et commence à les disperser à les distribuer sur la terre c'est pourquoi même si Corneille crée et tout lui et tout ça le Seigneur le Seigneur même si l'ange était venu les vis il n'y avait pas moyen qu'il puisse les donner le Seigneur il faut qu'on appelle la coupe comme l'ange a dit envoie des gens d'aller appeler Pierre la coupe qui dit à tes parents avec lequel tu seras sauvé pourquoi ? parce que dans Pierre il y avait la coupe qui renfermait l'eau de la doison pressée parce qu'elle avait à Zouam à Jésus parce que Dieu avait pris l'eau où la moséquité en Christ de Jésus et ses mains c'est les ministères et les mains du Père où Christ avait remis l'Esprit c'est le ministère de la parole parce que c'est pourquoi le chemin de recevoir l'Esprit n'est que par le ministère de la parole c'est pourquoi pour la prêcher vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'Esprit 9-13 l'Esprit et le Saint-Esprit donc le Saint-Esprit confirme la parole c'est pourquoi j'avais pressé tout avait pressé la doison pour mettre la rosée dans la coupe mais lorsqu'il y a il a dit il a dit il a dit cette fois-ci la doison reste de meur sèche mais que la terre puisse recevoir la rosée là c'est la deuxième nuit et cette deuxième nuit c'est notre temps ici dans l'Eglise la terre c'est nous nous recevons la rosée qui est le Saint-Esprit c'est pourquoi j'ai pu donner l'exemple du corner lorsque notre temps de la nuit prendra parce que nous sommes les chandeliers les chandeliers brûlent toute la nuit selon l'exode 27 verset 21 à 22 le verset 21 et 22 donc ce qui est mis au fait dit que le lit de la nuit est avancé et à notre sujet la Bible est dit les jours approchent lorsque le matin vient c'est-à-dire notre marche prend fin et nous serons enlevés si nous avions persévéré jusqu'à la fin maintenant lorsque la deuxième lui prendra le général dit que c'est le temps maintenant que je dois m'élever pour la délivrance d'Israël et là on arrive dans Jujuset il faut savoir tout le mouvement qui se sont passés dans l'affaire de la doison si tu regardes dans ces temps-là je vais envoyer toujours les règles de la domination de Madian mais s'il regarde l'Israël sous la domination de Madian nous comprenons dans la réalité même si Jésus était mort à la croix mais l'Empire romain dominait toujours Israël était toujours dans la captivité même s'il a fait tout ce Madian dominait toujours il y a tant de nations d'Israël il y a des temps il y a des temps des temps il y a des temps mais maintenant il y a à proclamer à délivrer d'Israël maintenant il voulait délivrer d'Israël là il y a tout simplement dans la captivité il y a 300 hommes là je me rends tout croire dans l'affaire de 300 hommes choisir il y a un qui va 100 qu'il avait partagé en trois groupes de sang là ce n'est plus le temps de l'église les temps de l'église s'arrêtent à Jésus où tout il y a mis balay maintenant dans Jésus il y a des temps dans le temps de l'église ils ont déçu un songe les songes qu'ils avaient ressent ils ont vu une tente et puis ils ont vu un gâteau de peines coulantes et ce gâteau de peines a roulé jusqu'à heurter la tente et son ami toujours du côté de l'église il a dit les gâteaux roulants que tu as vu avait dit l'épée de Jésus vous voyez la signification du pain l'épée est génére donc l'épée est renversée d'un dessous dessous comme tu as vu ces gâteaux heurter la maison peines et mawana n'a c'est l'épée 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 l'éternet l'air dit à livrer nous arriver entre l'air nous n'a men n'a m'a âgami qui sont amakou ou y a jé 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 mouvement n'y on s'o y voy à c'est donc tout le mouvement qui suivra après les anakadialik donc il continue dans le pain qui est le pain de jé 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 n'é opa et c'est ça les b même jé 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 300 hommes j'ai tu prends les 300 hommes dans ces songes là c'est les pains ou le gâteau là qui voulait c'est le pain qui est mon pa gare je ne sais pas si vous me comprenez maintenant les madiani dominés maintenant les madiani qui dominés ce sont deux qui représentent la tante qui vient heurter le gâteau pour la renversée maintenant les parois maintenant c'est gâteau qui est l'épée de gédéon gédéon divisant en trois gédéon l'a divisée en trois groupes maintenant trois groupes maintenant c'est trois groupes et c'est ma trompette détiennent des trompettes toutes ces trompettes qu'ils avaient là dans ces songes là c'est les trompettes c'est comme les peurs ou les gâteaux qui viennent heurter la tante pour vaincre cette tante des maintien les épées les gédéon c'était l'épée les gédéon et tous avec les cruches les flambos ne qu'à cruches les flambos ne qu'à cruches le flambeau dans les feux c'est le jugement le feu là c'est le jugement et cruches ce sont les écrit tu les alli m'a commis la prophétie et tante nous la brise c'est son accomplissement et s'allie au cou qui s'allie la chose qui est cachée et fou moi a été révélée ou dévoilée donc et cou qui s'allie donc cela s'est accompli et s'allie pour tromper des obé alors nous comprenons maintien qui dominait pendant sept ans c'est lui qui est considéré comme cette maison et les peaux qui est le peau des jeunes viendra vingt sept ans et cette domination de sept ans les seigneurs n'avaient expliqué dans la vie d'une femme qui était posée des sept démons dans l'un qu'huit ce signe n'était pas en vingt une femme qui avait sept démons représentait les seigne d'Israël qui devait être délivré de sept démons et après servir le Christ de Jésus prendre ce bien et servir à Jésus Christ les sept démons les sept dettes de la vête du sept m il y y sept ans que Madian dominait et là-bas ainsi c'était les sept ans de la domination de Madian il fallait que Madian soit écroulé en deux étapes étapes j'ai d'ailleurs 100 100 100 j'ai d'ailleurs à partager trois groupes de sang mais il a placé dans un même endroit deux de sang non il représente les deux témoins les soins les deux proches il les a d'un côté parce que tous représentent les peurs qui doivent frapper la tente et Dieu frappe par les prophètes lorsque les démoins arrive ce sont les deux groupes des hommes dégénèrent c'est pourquoi nous disons Apocalypse 8 nous voyons quatre trompettes rétenties et attend il y a des groupes donc c'est le temps de ces deux prévues groupes de généreux qui disent Amen parce qu'on attend l'église c'est ce qui cala dans Jésus là le temps de l'église avait déjà pris bien longtemps dans Jésus deuxième sont ensemble avec Jésus là c'est lorsque l'éternel lui-même viendra dans l'armageddon c'est aussi la trompette que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit sous sous et le Seigneur fasse beaucoup de bien et je sais que le Seigneur saura t'assister davantage et ouvrir le chemin pour l'honneur de l'homme croit que le Seigneur t'a fait vainqueur on affronte la journée avec la victoire et l'assurance devant tout le problème l'homme de Jésus Christ était devant la mort de Nazar c'est silence devant son problème devant tout problème crois que le Seigneur t'exhauste et tu verras cette déclaration lorsque Jésus a fait cette déclaration Dieu t'a fait plus que vainqueur Les critiques C'est lui qui est en nous Et plus fort que celui qui est dans les morts Il faut nous Il faut le croire Que c'est lui qui est en nous Et plus fort Quel que soit le problème Malade Situation difficile Problème de blocage L'outil Et affronte les problèmes Et cela va changer au nom de Jésus Cette montagne va quitter Et tu vas louer le Seigneur Que Dieu te bénisse Que la grâce de Dieu soit sur toi Amen A-Ben C'est parti.